pour réaliser ce point donc c'est vraiment très très simple et la saison s'y prête très très bien donc il faut un nombre de mailles divisible par 3 plus 4 mailles plus une maille lisière je suis donc partie sur 21 mailles plus 4 ça me fait 25 mailles plus une maille lisière j'ai donc vous montez 26 mailles donc pour le premier rang et pour tous les rangs impairs on commence par faire un rang à l'envers donc forcément j'ai déjà commencé donc j'ai des jetés mais si vous débutez c'est la même chose on tricote tout le rang tout à l'envers pour le rang suivant donc on passe notre maille lisière donc ça c'est notre deuxième rang on tricote et une maille à l'endroit ensuite on fait un jeté on tricote trois mailles à l'endroit une deux et trois et on va passer la première maille des trois que l'on a tricoté par dessus les deux on refait un jeté pour bien vous faire revoir on refait un jeté on retricote trois mailles et on passe la première des trois par dessus les deux et on va faire ainsi tout le rang un jeté trois mailles à l'endroit la première des trois mailles par dessus les deux que l'on a tricoté donc on finit ainsi tout le rang on finit donc le rempart un jeté nos trois mailles et la troisième des mailles par dessus les deux autres pour le troisième rang on tricote tout à l'envers ainsi que les jetés toutes les mailles tout à l'envers pour le quatrième rang donc on passe notre maille lisière on va faire un jeté 3 mailles à l'endroit et on recommence comme on a fait au deux au second rang donc un jeté 3 mailles à l'endroit on passe la troisième la première des trois par dessus les deux suivants un jeté un jeté donc on fait ainsi tout le rang et l'on termine le rang par un jeté 3 mailles endroit la maille la première des trois que l'on rabat par dessus les deux et une maille à l'endroit pour le cinquième rang on tricote tout à l'envers comme je voulais dit tous les rangs un père à l'envers pour le sixième rang donc qui est le dernier toujours notre maille lisière ensuite on a tricoté deux mailles à l'endroit et on va recommencer ce qu'on fait ce qu'on faisait précédemment donc un jeté nos trois mailles à l'endroit la maille par dessus les deux dernières le jeté nos trois mailles on finit ainsi tout le rang et l'on termine le rang par un jeté et les deux mailles ensemble à l'endroit donc voici comment obtenir ce magnifique point donc ce qui peut être intéressant c'est par exemple de prendre une laine qui se tricote en quatre la tricoter avec des aiguilles numéro 7 ça va vous faire quelque chose vraiment de de très très souple si vous tenez à faire un point de chose ça peut être vraiment très sympa de jouer avec le fil et les aiguilles donc maintenant pour continuer il vous suffit de reprendre dès le premier rang voilà